Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la temporelle au futur. La temporelle au futur n'est pas une question grammaticale à part. Elle est à inclure dans la catégorie générale des subordonnées de temps. Les subordonnées de temps appartiennent à la catégorie des subordonnées complément circonstanciels. Ces subordonnées sont adverbiales, c'est-à-dire qu'elles peuvent être remplacées par des adverbes de temps et se comportent syntaxiquement comme lui. Elles ne sont pas indispensables et peuvent être placées n'importe où dans la phrase. On ajoutera qu'elles sont introduites par des conjonctions ou des locutions conjonctives qui indiquent le moment où se produit l'action. Antes de que, después de que, mientras, etc. Par exemple, Bien entendu, les subordonnées temporelles peuvent exprimer les trois temps d'une action. L'antériorité, la simultanéité et la postériorité. Par exemple, L'antériorité Voy a casa antes de que llueva. La simultanéité Voy a casa mientras llueve. La postériorité Después de que haya llovido Voy a casa. Le temps du verbe et le mode choisi permettent d'enrichir l'aspect de l'action, c'est-à-dire l'image de son déroulement. Siempre salía a hacer deporte cuando hacía buen tiempo. Siempre salía a hacer deporte cuando hacía buen tiempo. L'indicatif dit de fait réalisé et l'imparfait de fait habituel. Desde que nos conocimos, siempre hemos vivido juntos. L'indicatif dit de fait réalisé, Le passé simple, une action terminée, Et le passé composé, le prolongement de cette action dans le temps. Come antes de que la sopa se te enfríe. Come antes de que la sopa se te enfríe. L'impératif dit l'injonction et le subjonctif, l'action sur le point de se produire, mais non encore réalisé. Attention, cas particulier de la temporelle au futur. Le cas particulier de la temporelle au futur est à envisager en comparaison avec le français. Dans ce type de phrase, la langue française utilise deux fois le futur, alors que l'espagnol fait alterner le futur et le subjonctif. Exemple, quand tu iras en Espagne, tu dépenseras beaucoup d'argent. Si on retrouve deux fois le futur. Ira, dépensera, à la fois dans la principal et dans la subordonnée. En espagnol, on trouve dans la subordonnée de temps le subjonctif présent et dans la principale, le futur. Le français se contente de répéter le futur pour deux actions non réalisées. L'espagnol souligne, grâce au subjonctif, cette notion de virtualité de l'action.